Lorsqu'on se rend au berceau de Saint Vincent de Paul, à quelques kilomètres de Dax, pour y rencontrer ce grand ami de Dieu dont la bonté ne connaissait point de limite, on n'ignore pas que celui qu'on nomme souvent le Saint-Français du XVIIe siècle est pour toujours aux yeux de tous le symbole du dépouillement, de l'humilité, du sacrifice et de l'abnégation, de la pureté aussi. Cette pureté qui seule, disait-il, peut contempler la souillue. On est surpris en revanche par l'animation qui règne au berceau. Alors qu'on chante ? Ici, sans doute, là où il y a de l'herbe maintenant, il avait gardé ses moutons, ses vaches, et puis il est né son papa, retourné la terre, parce que son papa, c'était un laboureur, un fermier. Il est né à Rankine et vous avez la chance d'être là où il est né. Je n'ai pas d'état d'âme concernant la date de naissance de Saint-Vincent, contrairement à certains historiens. La date prématurément admise a été 1576, parce que le premier biographe, Abélie, voulait absolument qu'il ait l'âge requis pour son ordination. Mais depuis, les calculs ont été faits, et semble-t-il raisonnablement bien faits, et il semble que la date la plus communément admise soit 1581, en ce qui concerne l'année. Ce n'est pas possible que Saint-Vincent soit né un 24 avril, parce que le premier biographe précise que c'était le mardi de Pâques. Or, 24 avril et mardi de Pâques ne coïncident pas. Alors, je crois que pour la paix des cœurs et pour la paix des braves entre historiens, il faut se contenter de avril 1580. Il est inutile de chercher un acte de naissance de Saint-Vincent de Paul. Les registres paroissiaux n'existaient pas à ce moment-là, parce qu'ils ne sont entrés en application que vers 1630, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIV. Les paysans, les cultivateurs, même propriétaires, étaient plus pauvres que les bourgeois et les notables magistrats de la ville. Donc, quand Vincent de Paul du Quillet était de famille pauvre, c'est vrai, c'est vrai, mais ils étaient quand même propriétaires, et propriétaires d'une propriété relativement importante, et ils faisaient partie des notables du village. Les deux Paul étaient, dans le langage des Landes, cap casal, ou capo casa, chef de maison, ce qui leur donnait des droits, des droits que les pauvres n'avaient pas. Par exemple, le droit d'aller paître sur les berges inondables de la Dour, le droit de prendre du bois dans la forêt, alors que les pauvres devaient demander la permission. De plus, il existe un chanoine, Étienne de Paul, à Dax, dont on peut supposer qu'il est parent. Peut-être le frère, ce n'est qu'une supposition. Mais, si c'est exact, il a donc aussi des relations avec le monde ecclésiastique. Ce chanoine, Étienne de Paul, était en plus prieur d'un prieuré hospice pour les pèlerins pauvres, ou tout simplement pour les pauvres, à six kilomètres du lieu de naissance de Saint Vincent. Si il est vraiment l'oncle de Vincent de Paul, ça a pu déjà dans son enfance l'orienter vers l'idée de service des pauvres. Du côté de sa mère, par contre, sa mère était une demorasse, et les demorasses étaient propriétaires d'une ferme près de Peyrorade, au bord des Gavres-Réunis, à 25 kilomètres de Dax, donc propriétaires d'une terre noble. propriétaires d'une terre noble. La famille n'était pas noble, c'est la terre qui était noble, mais qui lui donnait le droit d'avoir des chevaux. Or, Vincent de Paul a toujours été un cavalier émérite, ce qu'un pauvre paysan ne pouvait pas avoir, il n'avait que des bœufs. Vincent de Paul, par son grand-père maternel et son oncle qui a pris la succession, tout petit est devenu un cavalier. Et l'autre oncle était avocat à Dax. Et la maman, Bertrand de Maurras, de cette famille, n'a pas jugé d'échoueur en épousant un cultivateur, ce qui suppose que c'était un cultivateur notable. Alors, ils avaient la maison de Ranky, mais il y avait aussi la maison de Maurras, près de l'église du village. Donc, Vincent de Paul est au carrefour du monde agricole, cultivateur, du monde ecclésiastique, du monde de la noblesse et du monde des avocats, de la magistrature. Tout petit, il a baigné là-dedans. Lorsque quatre ans après la mort de Saint Vincent, en 1664, le supérieur général, remplaçant Saint Vincent à la tête de la congrégation, M. Alméras, charge Mgr Abéli d'écrire cette biographie. C'est une biographie apologétique en vue de la béatification de Saint Vincent. Alors, on va choisir les morceaux les plus savoureux qui mettent en valeur Saint Vincent. Et cela a même été dès sa naissance presque, ou au moins dès les premières années de son enfance. Voilà pourquoi on a, par exemple, cette anecdote de Saint Vincent qui donne quelques sous à un pauvre. Parce que je crois qu'on a affaire à un garçon généreux et puis à un garçon qui a des principes religieux et qui donc peut donner effectivement quelques sous à un pauvre malheureux. Point d'orgue du berceau, le chêne dans lequel Vincent, tout enfant, disposa la statue de la Sainte Vierge, à qui sa vie durant, il porta une dévotion particulière, au point de placer plus tard les charités sous la protection de Paris. L'année dernière, des personnes de plus de 56 pays sont venues au berceau. Nous aurons encore tout au long de l'année des soeurs espagnoles, des soeurs italiennes et puis toutes sortes de visiteurs et ajoutons aussi des pèlerins qui s'en vont à Compostelle et qui s'arrêtent au berceau. Dès l'origine, Saint Vincent a travaillé d'abord avec des laïcs. Alors aujourd'hui, nous essayons d'être fidèles à cette intuition de l'origine et nous collaborons avec les laïcs dans ce service de la personne des pauvres. L'école et la maison de retraite ont pour les diriger deux laïcs qui collaborent avec les soeurs et avec un personnel compétent et formé pour cela. Il y a une phrase de Saint Vincent très éclairante « Tournez la médaille et vous verrez par les yeux de la foi que le Fils de Dieu qui a voulu être pauvre vous est représenté par les pauvres ». Et il continue encore plus fort « Qu'il est beau de voir les pauvres quand on les regarde en Dieu ». Cette qualité de regard se traduit par des attitudes concrètes, le respect, la compassion, l'écoute, la bienveillance, la disponibilité. Il est certain que c'était ce qu'on peut appeler de nos jours une grosse tête. On ne peut pas en douter. Je pense que ces qualités intellectuelles ont dû apparaître très vite. C'est la raison pour laquelle M. de Comette, qui était le seigneur des lieux de Saint Vincent de Paul, s'est intéressé à lui et l'a protégé pendant toute la durée de ses études. Et même un temps, il l'a engagé comme répétiteur pour instruire ses enfants. On présente souvent Saint Vincent et quelques-uns de ses amis qui étaient devenus jansènes et saint Cyrans. On traitait d'ignorants. Or, au collège de Dax, qui ne durait que quatre ans, il a quand même fait des études excellentes car il maîtrise le latin d'une manière très bonne. Le français, il a un style français très actuel, presque moderne. Il maîtrise un brillant de style d'orateur. Il savait l'espagnol. Donc, il a fait des études d'humanité sérieuses. Des études de théologie, de philosophie et de droit très sérieuses. Et il a enseigné. Je ne sais pas si ça, c'est très connu. Il a obtenu en 1604, en octobre, le 12 octobre 1604, ses diplômes de fin d'études et sa licence d'enseignement qu'il a très certainement exercée car il se trahit en 1641, en fin de l'année, dans une lettre à un jeune confrère qui avait été nommé professeur au séminaire d'Annecy. Il lui expose une méthode d'enseignement qui est une méthode active où il faut faire travailler un livre aux élèves et les faire parler. Il dit, c'est la meilleure méthode comme je l'ai expérimentée. Alors là, il se trahit. Nous avons manuscrit de sa... Le manuscrit a été perdu, hélas. On a les photocopies, heureusement. C'est un vrai cours de professeur. C'est un vrai cours de professeur d'université avec l'annonce du plan, les arguments, l'énoncé du sujet, les objections, les réponses aux objections, exactement comme un cours d'université. Là, il a une maîtrise de professeur et dans beaucoup de lettres et de conférences, on sent qu'il a l'art d'enseigner. Il a été pensuré à Bidache par l'évêque de Tarbes parce qu'à l'époque, l'évêque de Dax, François de Noailles, n'avait pas reçu ses bulles de Rome car il était un peu trop favorable aux protestants. Mais à plus près de Tarbes, il y avait R. Pourquoi l'évêque de Tarbes ? Parce que l'évêque de Tarbes était un familier, il était né à Bardos près de Bidache et il était simplement ami des grands seigneurs de Gramont, les seigneurs des Gramonts qui étaient les seigneurs de Bidache. Donc, s'il a été ordonné, étant suré à Bidache, c'est qu'il était par sa famille maternelle en relation avec les Gramonts. Alors qu'on flâne dans les jardins du château de M. de Gourdeille, en direction de la chapelle où il fut ordonné prêtre en 1600, on s'interroge. Vincent avait-il la vocation ? Vincent n'avait pas la vocation, comme on le dit aujourd'hui. C'est M. de Comé. Le père l'avait voulu mettre aux études pour qu'il ait la tonsure, qu'il soit clair. Et étant clair, il pouvait avoir un bénéfice ecclésiastique à l'image du probable oncle prieur. C'est M. de Comé, voyant ses qualités intellectuelles, et certainement pieuses quand même. Parce que Vincent, même dans les débuts, quand il recherche un bon bénéfice, il a quand même une grande piété chez lui. Donc, M. de Comé s'est dit, il ferait un bon prêtre. Parce qu'à l'époque, on n'était pas très exigeant sur les qualités du prêtre. Et c'est M. de Comé qui lui a suggéré, pourquoi pas prêtre ? Bon gamin, il a dit, pourquoi pas ? Il s'est fait ensurer. Et c'est probablement petit à petit. Alors bien plus tard, il dira, si j'avais su ce que c'était, j'aurais bien préféré cultiver la terre. Vincent de Paul n'est pas encore converti. Il n'est pas encore, je crois, l'homme spirituel, habité par l'Esprit de Dieu, qu'il va devenir, je crois. C'est un parcours, non pas qui s'achève, mais plutôt qui commence, je crois. Et une fois prêtre, il va certainement, à travers la mission, à travers les missions, dans les campagnes, découvrir à la fois les plus pauvres, mais je crois aussi découvrir vraiment le Seigneur et son appel. Il y a des tas de choses dont il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de son enseignement. Il a fallu qu'on trouve ses diplômes à sa mort. À sa mort. Personne ne savait qu'il avait les diplômes d'enseignement. Il a organisé la charité à Maocon en 1621. Il n'en a jamais dit un mot. Sauf une toute petite fois dans une lettre à Sainte-Louise de Maria. Grâce à Dieu, on a retrouvé la lettre. Mais il n'a jamais dit qu'il avait été vicaire général de trois abbayes, chargées de nommer des paroisses, des abbayes qui avaient 80 paroisses. Il y a des tas de choses dont il n'a jamais parlé. Quand en 1618, François de Sales, qu'il appellera le saint prêtre, lui rappellera opportunément le mot de Saint Paul, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Voilà déjà bien longtemps que Vincent voit tout en Dieu et Dieu en tout. Pour l'heure, nous ne sommes qu'en 1605, levons le voile sur ce qu'il faut bien considérer comme la période la plus controversée de ce que le pape Jean-Paul II a appelé « un itinéraire fascinant ». Un épisode de sa vie qu'il gardera secret, peu digne, il est vrai, d'un futur aumônier des Galets. Il est fait prisonnier par les Turcs et a emmené deux ans en Tunisie. De nos jours encore, on évoque ce séjour forcé avec scepticisme. Deux lettres, écrites de sa propre main à son retour, accréditent pourtant la thèse de la captivité. La lettre est paraffée. Alors ça, c'est quand même une garantie d'authenticité. Tout le monde dit que ce n'est pas vrai. On ne peut pas accuser Vincent. Bon, il a peut-être brodé, ça, il en a peut-être rajouté dans tel ou tel détail, mais c'est une lettre officielle. Et la deuxième lettre est pareille. La deuxième lettre, elle est paraffée également. Elle n'est pas envoyée au notaire, elle est envoyée au lieutenant de police de Dax, au lieutenant de police civile. Alors, on n'envoie pas des blagues, à des lieutenants de police. On n'envoie pas des mensonges. Surtout que, depuis François 1er, nous avions les capitulations, c'est-à-dire des chapitres d'accord avec le sultan de Constantinople, et donc avec l'Algérie, et qu'on avait un ambassadeur en Algérie, un consul, c'était très facile d'aller vérifier sur place. Il s'engageait beaucoup à raconter ça. Parce que, d'ailleurs, il raconte lui-même comment l'ambassadeur de France est passé pendant qu'il était esclave. Donc, c'était très facile pour la France de vérifier s'il était vraiment captif là-bas. Saint-Vincent a deux aventures spirituelles fortes lors de son arrivée à Paris. D'abord, lorsqu'il loge chez ce juge du Pays de Sors, il est accusé malencontreusement de vol. Il traîne cela comme un boulet pendant très longtemps. Pensez par exemple que pendant deux dimanches de suite, on publiera du haut de la chaire de la paroisse un monitoire disant que l'abbé Vincent n'est pas fréquentable. Mais c'est une meurtrissure. Et je crois qu'il faut dire très fort que là, Saint-Vincent fait l'apprentissage de l'injustice. Et il se rendra compte plus tard que les pauvres sont souvent coupables d'injustice. Saint-Vincent de Paul Saint-Vincent de Paul n'a été curé de Clichy que pendant une année, une petite année. Officiellement, il a été titulaire pendant 20 ans, mais il n'a été effectivement ou serpasteur de Clichy que pendant une petite année. L'ancienne église qu'on appelle l'église Saint-Médard et que les Clichois appellent la vieille église est une église du XVIe siècle qui a été aménagée au XVIIe siècle par Saint-Vincent de Paul vers 1630. Dans l'ancienne église de Saint-Vincent de Paul, il en reste l'autel, le reliquaire, un crucifix de Saint-Vincent de Paul et surtout la chaire dans laquelle Saint-Vincent de Paul a prêché et on dit qu'il l'a même restaurée de ses propres mains. Dans le monde entier, il y a encore une influence de Saint-Vincent de Paul qui est très forte. Mais peut-être qu'en France, on a oublié qu'il était à l'origine de beaucoup, beaucoup de... les hôpitaux, les orphelinats, etc. Mais à Clichy, il n'est pas oublié. C'est tout à fait étonnant cette puissance d'organisation qui était la sienne mais puisée dans une vie de prière très intense tous les matins, il y avait d'abord un long, long temps consacré à la prière. Il y a une deuxième expérience spirituelle intérieure, forte, c'est cette tentation contre la foi. Il y a trois ou quatre ans d'alanguissement spirituel, de doute contre la foi et il va en sortir par un acte important qui va certainement décider de sa vie, celui de se donner au pauvre. Ce château a souffert beaucoup. Quand les gondis le prennent, il y a encore un pont-levis pour accéder au château mais le tablier ne se lève plus, les chaînes ont été enlevées. Les gondis vivent là, dans des conditions qui ne sont pas précaires, mais qui sont quand même un peu sommaires. Vous savez, à la fin du 16e siècle, au début du 17e siècle, les nobles vivent dans leur château et souvent dans un confort qui est très très limite. M. Vincent, on est à peu près sûr qu'il logeait dans ce qui était noté déjà au 16e siècle, dans les inventaires, comme la chambre du curé, dans une tour qui est la tour sud-ouest du château. On est pratiquement certain qu'il a logé là. Vincent de Paul arrive à Folville à la fin de l'été 1616. Il arrive avec Mme de Gondy et les enfants dont il a la charge. Plus exactement, il a la charge du fils à nez, Pierre de Gondy, qui doit avoir à ce moment-là, je crois, 11 ans. Plus tard, il aura le deuxième avec lui, le troisième, le petit dernier, qui doit avoir à ce moment-là peut-être trois ans et demi ou quatre ans, on ne sait pas trop. Le plus petit dernier, qui est peut-être un enfant terrible déjà à ce moment-là, qui deviendra le futur cardinal de Retz, n'a pas été l'élève de Vincent de Paul. Les Gondy ont un réel pouvoir. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que le frère du duc de Retz, donc le père d'Emmanuel de Gondy, c'est un personnage très important. On va être pendant, je crois, une centaine d'années, l'évêché qui va devenir archevêché de Paris va être dans les mains de la famille de Gondy. Il y a un roi de France qui meurt chez l'évêque de Paris, qui est donc un Gondy. Ce sont effectivement des gens qui sont très proches du pouvoir. On a dit quelquefois que Vincent de Paul avait fait une conversion à Folville, enfin qu'il s'était passé quelque chose, que jusque-là il était attaché à une famille et que c'était un prêtre qui faisait carrière dans les grandes familles. En fait, c'est tout à fait erroné. On sait aujourd'hui des sources certaines que, en 1611, Vincent de Paul a fait une retraite à Paris avec le futur cardinal de Bérulle, Pierre de Bérulle, qui est déjà un homme qui recherche les voies nouvelles de l'école de spiritualité française. Et donc, pendant quelques jours, à Paris semble-t-il, Vincent de Paul fait une retraite qui va être, semble-t-il, assez déterminante. On ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé, mais c'est là que, vraisemblablement, il se remet en question et que le premier virage de son existence, non visible de l'extérieur, s'est passé à ce moment-là. Et quand il arrive en 1616, à Folville, Vincent de Paul est déjà un homme dont la réputation à Paris, autour de Madame Acari, autour de Pierre de Bérulle, cette réputation n'est plus à faire. C'est un homme très sérieux et c'est pour ça, d'ailleurs, que les grandes îles ont pris comme précepteurs. Ce qu'il faut dire, parce que ça n'a jamais été dit jusqu'ici, c'est que cette chair de Saint Vincent de Paul, dans laquelle Saint Vincent a prêché, c'est en 1620, mais le premier sermon du 25 janvier 1617, Saint Vincent de Paul l'a tenu vraisemblablement à l'entrée du cœur, parce qu'il n'y avait pas encore de chair. C'est, on pourrait dire, l'événement, si vous voulez, les gens, il n'y a pas la télé, il n'y a rien, donc bon, tout le monde s'est réunis dans l'église. Bon, Vincent de Paul, bon, il disait lui-même qu'il exagérait, il se penchait sur la chaise, il parlait bon, il fallait absolument convaincre. Et alors, donc, les gens, ils sont tous venus. Si j'ose dire aussi, ils sont tous passés à confesse, c'est peut-être une manière un peu à la dos d'être voir les choses, mais je crois que c'était plus profond que ça, il s'agissait d'un appel à la conversion. Mais après ça, il se rend compte qu'il faut continuer, qu'il y a la demande, et il va demander à Mme de Gondy de pouvoir continuer, parce que la demande est forte et dans toutes les terres des Gondy où il passe, où il est déjà passé, il faudrait faire ça. Mais Mme de Gondy pense qu'il faut d'abord qu'il s'occupe des enfants, de l'aide à sa famille, se sentant un peu, sur le plan religieux, très inquiète par nature, elle va être un peu dépendante de lui. Et ça, Vincent de Paul va très vite faire en sorte qu'il puisse prendre ses distances, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il partira finalement, pour ça et puis aussi parce qu'il sent qu'il ne peut pas rester, passer sa vie à s'occuper de cet enfant et de son frère, qui sont des enfants bien élevés, bien sages, alors qu'il y a une misère et une détresse, ou plutôt un abandon moral de ces populations rurales. Et donc, il va partir à cheval prétextant un voyage, parce qu'il ne peut pas rester là. Et c'est là, dans les mois qui vont suivre, que toute la famille, madame, les enfants, tout le monde fait du courrier en disant, « Faut absolument que vous reveniez ! » Et il va revenir, mais on va lui donner mandat de s'occuper de la population, d'aller désormais prêcher, et donc il va être réembauché en quelque sorte exclusivement pour ça. Et là, il a gagné. En contrebas du village de Folville, presque au bord de ce chemin, qui est une sorte de desserte de l'ancienne voie romaine, qui descendait directement du château et du village, les Lannois, qui étaient les seigneurs à ce moment-là, ont placé cette chapelle qu'ils avaient dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est resté ainsi jusque, semble-t-il, au XVIIe, peut-être au XVIIIe siècle, où cette chapelle a été dédiée à Saint Vincent, Saint Vincent de Paul, parce que les gens pensaient avec raison que Vincent de Paul avait dû passer bien des fois par là. « Quittant Folville, notre apôtre de la charité, prend le chemin de Châtillon-les-Dombes, un chemin qui le conduira à être jusqu'à sa mort celui qui jamais ne s'appartient. Bientôt, il rencontrera les pauvres, les pauvres dont plus tard il dira, « Au travers de leurs maux ou de leurs bouts, je vois Dieu, je le touche. En les recueillant, en les aimant, c'est lui que je salue, que j'aime et que j'honneur. En pensant leurs plaies, je baisse les siennes. En les soignant, je me guéris. » Comme Vincent de Paul vient à Châtillon, la cure était louée à un chirurgien, donc Vincent ne peut pas l'habiter. Et c'est M. Bénier qu'il a accueilli ici, dans sa maison. Il semble que M. Bénier avait des relations avec les oratoriens de Lyon. Et c'est ainsi que Vincent aurait été accueilli dans cette maison. C'est l'escalier par lequel Vincent de Paul montait dans sa chambre. Alors nous, les sœurs, il nous arrive de temps en temps, ou tout moins moi, de penser qu'au fin fond, vous voyez des rayures là, tout au fin fond, il doit bien y avoir un petit peu de la poussière des souliers de Saint Vincent de Paul. Alors, je pense encore plus à lui. Puis il a mis ses mains sur cette rampe. J'imagine aussi qu'il devait les grimper 4 à 4, parce qu'il avait 36 ans quand il est venu dans cette maison. C'était pas un vieux monsieur déjà usé par la vie. Il était plein d'élan. Il est arrivé début août et il est reparti avant Noël. C'est vraiment très peu. Mais ça a été un moment décisif dans sa vie pour tout son avenir. Et pour le nôtre, Vincent n'a pas fait de miracle. Et en ça, c'est un saint intéressant parce qu'il est très proche de nous. Là, ça vaut le coup. Clichy, il a pris conscience de la misère spirituelle des campagnes, autant des braves paysans que du clergé. Ici, à Châtillon, il s'est frotté à la misère matérielle, humaine, corporelle. Et dans cette année, ces deux aspects-là, il les a liés. Et pour sa vie entière, tout ce qu'il a voulu faire, c'est remettre l'homme debout, tant corporellement que spirituellement. Pour lui, ça fait tout un. Il ne sépare pas. Aux alentours dans la région, il y avait des endroits où c'était vraiment délabré et abîmé. Mais pas à Châtillon. Ça n'est pas du tout ce qu'on raconte. Ça, c'est vraiment la légende. L'Église était en excellent état. Nous avons une lettre qui relate la visite pastorale de l'évêque en 1614 et qui décrit l'Église en parfait état. Non, non, il n'y avait rien de ce qui se dit. Vincent est arrivé, il n'a pas du tout été rejeté. Pour le canoniser, on a enjolivé les affaires. Si ça peut s'appeler enjolivé. Mais je crois que le personnage de Vincent lui-même n'a aucun besoin de légende autour de lui. Vincent de Paul, le 23 août, 22 ou 23 août, va célébrer la messe. Et une dame vient le voir en lui disant que non loin d'ici, aux Maladières, il y a toute une famille dans la misère, dans la détresse et personne pour les soigner. Vincent accueille et puis il en parle à ses paroissiens. Alors, il devait avoir un don. Il a dû les enthousiasmer, je ne sais pas trop comment, les enflammer. Parce qu'il est rentré, il a pris son repas et au début de l'après-midi, il y est allé lui-même. Et il dit que le long du chemin, c'était comme une procession. Tant il y avait de dames et de personnes avec des cabas, des paniers remplis de victuales. Il est arrivé dans la famille, on s'était occupé des malades et il y avait plein de bonnes choses sur la table. Et Vincent est un personnage de la terre, un paysan qui a les pieds solides et qui tout de suite se dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux cette générosité. Mais demain, après-demain, il faisait très chaud. Tout va être gâté, tout va être perdu. Puis on s'est bien occupé de ces gens-là. Mais après, ils vont retomber malades, ils vont se retrouver tous seuls. Donc il revient en réfléchissant et il convoque quelques dames de bonne volonté. Elles arrivent huit vers lui. Et ensemble, ils réfléchissent et organisent la première équipe de dames. Il va donner un esprit. Un esprit unique qui va faire que ça va traverser les siècles et arriver jusqu'à nos jours. Sachant qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a presque deux millions de personnes qui servent sur les cinq continents les plus pauvres avec l'esprit qui est né à Châtillon. Et cet esprit, il est beau. Parce qu'il fait appel à des femmes qui sont mariées et qui ont des enfants. Donc il va leur dire, vous allez aller rencontrer les pauvres, les humbles, comme si c'était vos enfants. C'est vous qui allez préparer la soupe. Parce qu'elle doit être bonne. Comme pour les vôtres. Puis vous allez les considérer donc comme vos enfants. Mais vous allez aller plus loin. Il vient de chez les grands. Et il sait ce que c'est que de servir les grands. Donc il va leur dire, vous allez les considérer comme si c'était des seigneurs. Et pour eux, vous aurez les mêmes attentions que pour les grands. Puis il va encore plus loin. Et il leur dit, maintenant, vous allez regarder en eux Jésus-Christ. Servant Jésus-Christ, on sert les pauvres. Puis il renverse la vapeur. Les grandes dames, elles étaient servies par des servantes. Et lui, Vincent dit, c'est vous qui allez devenir les servantes des pauvres. Et quand il emploie ce mot, à l'époque, c'est très très fort. Ce que c'est qu'une servante. Et alors, c'est cet amour qu'il va sans cesse, sans cesse attiser, réanimer, lancer. Et il va prendre comme base la charte qui a été écrite ici à Châtillon. Le premier jet contient une page. Mais lorsqu'il repart, il en donne un nouveau, le 8 décembre, juste avant de partir. Et celui-là a 24 pages. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est que régulièrement, les dames se réunissaient entre elles avec Vincent. Et puis chacune racontait ce qu'elle avait vécu, ce qui s'était passé. Et on cherchait des solutions. Ainsi, une fois, une des dames dit, eh bien moi, j'ai un malade. Il ne peut pas rester tout seul la nuit. Alors, Vincent dit, ben, on pourrait peut-être payer quelqu'un qui pourrait rester. Et il dit, on va prendre deux pauvres femmes honnêtes. Nous les paierons. Et comme ça, on va les faire vivre elles au service des pauvres. Ce sont les premières gardes malades laïques rémunérées. Vous voyez le précurseur que c'était. Et lorsque Vincent est reparti chez les De Gondi, eh bien, partout où il est passé après, il a créé des confréries de dames de la charité. Et il se prend à rêver de personnes qui se consacreraient à Dieu pour ce service d'amour. En 1630, monsieur Vincent, faisant une mission à Surenne, voit venir à lui une femme de la campagne qui s'appelle Marguerite Naseau. On la présentait souvent comme une jeune fille, mais c'est une femme qui a déjà 34 ans. Qui est une femme extrêmement dégourdie, qui a appris à lire toute seule. Et lorsqu'elle entend parler de ses confréries de la charité sur Paris, elle se propose pour venir aider les dames. Elle vient donc voir monsieur Vincent. Elle raconte ce qu'elle a fait et elle se met à son service. Pour ce qu'il veut. C'est la première fille de la charité. C'était une petite villageoise. Et Vincent l'a confiée à Louise de Mariac, une des nobles dames avec lesquelles il a beaucoup travaillé. Et Vincent ne saurait pas ce qu'il était s'il n'y avait pas eu Louise de Mariac. A partir de 1625, Louise se met sous la direction de Vincent de Paul. Et en 1629, Saint Vincent va la nommer visitatrice des confréries. En août 1633, Vincent de Paul fait sa retraite à Saint-Lazare avec ses lazaristes. Louise en profite pour lui écrire une lettre, à nouveau, où elle insiste en disant qu'il faudrait réunir les filles dans une confrérie. Et à la fin de la retraite, Vincent de Paul dit « Bon, c'est d'accord, j'ai repensé à votre affaire. Venez me voir vendredi ou samedi et nous en reparlerons. » Finalement, le 29 novembre, Louise va accueillir dans sa maison cinq, six filles. Chose étonnant, Vincent de Paul ne parlera jamais du 29 novembre 1633, qui a bouleversé cette date, qui a bouleversé la vie de Louise de Mariac. Lui, il fera toujours remonter la Compagnie des Fils de la Charité à 1630, à l'arrivée de Marguerite Naseau. Ils ont été des précurseurs, des précurseurs pour beaucoup de choses. Ils ont été les précurseurs de l'assistance publique, de l'œuvre des enfants trouvés. Alors là, Louise était la première sur le terrain, car dans son être de femme, d'enfant abandonné, elle a tout inventé. Elle a inventé le placement familial, elle a tout inventé pour les enfants trouvés. Pour moi, elle est devenue sainte en 1650, après la fronde. Mais c'est le regard sur les pauvres, le souci des pauvres qui, à chaque fois, la sauve. Un jour, Vincent devint ce bienfaiteur qu'on surnommait avec admiration, le ministre de la Charité. Familié du roi Louis XIII, de Richelieu, de Mazarin, il fut avant tout le grand ami de Dieu. Peut-on d'ailleurs l'évoquer sans parler de la Sainte Trinité ? On est ensemble et on vit ensemble. A l'époque, son influence était telle qu'il eût pu être redoutable. Dieu merci, il n'en fut rien. Parmi tant d'autres, l'un de ses fidèles compagnons de route, Alain de Solmignac, le sollicita souvent, jamais en vain. Alain de Solmignac, c'est un personnage très fort dans ce XVIIe siècle français, qui fut à la fois abbé du monastère ici de Chancelade et en même temps évêque de Cahors. Alain est intervenu et avec un certain succès auprès de M. Vincent, qui était à l'époque à ce qu'on appelle le conseil du royaume, c'est-à-dire dans ce conseil qui, autour du roi ou de la reine, nommait les évêques en France. Je pense que quelquefois, on oublie M. Vincent, formateur. Et ça, ça me paraît très important. M. Vincent avait conscience qu'en même temps qu'il fallait donner tout le pain nécessaire, il fallait former spirituellement. Et il l'a fait avec la Congrégation de la Mission, donc les Lazaristes. Il l'a fait avec le lancement de ses prédications populaires ou bien missions paroissiales. On peut les appeler aussi comme ça. Il l'a fait avec des retraites qu'il prêchait pour les prêtres. Il l'a fait en fondant ou en prenant part à la formation dans les séminaires. Et il a vu que pour installer cette vie chrétienne, il fallait vraiment s'en occuper. Ce n'était pas simplement de dire une bonne chose à un bon moment et puis de passer ensuite à autre chose, mais il fallait un suivi. Quand il dit l'amour de Dieu est inventif, souvent on va traduire inventif pour faire des choses comme il a fait, c'est vrai d'ailleurs. Mais lui, c'était l'invention de Dieu qui invente l'Eucharistie, qui donne en quelque manière son cœur, qui donne sa présence en Jésus-Christ. Et alors à partir de là, on peut devenir inventif en amour des frères. Mais c'est enraciné, c'est ressourcé dans l'amour de Dieu. Oui, pour Vincent de Paul, c'est ça. Dieu a un amour pour les hommes qui est inventif, mais ça, encore une fois, ça s'alimente en son cœur qui nous est livré dans l'Eucharistie. Non, Saint Vincent de Paul n'est pas oublié. Au contraire, il est présent partout. Mais seuls ceux qui savent regarder autour d'eux sont en mesure de le voir. Du haut de cette imposante église Saint Vincent de Paul, édifié à l'emplacement même de ce que fut Saint-Lazare, il semble bien nous interpeller. Nous convaincra-t-il qu'il n'y a de vrai partage que dans la pauvreté et de vraie richesse que dans le partage. Il ne suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime, disait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... L'émotion nous gagne lorsqu'on marche sur ses pas. De cette ravissante église Sainte-Marguerite, dont, rappelons-le, le premier curé après le rétablissement du culte en 1802, fut un ex-lazariste, M. Dubois, à cette magnifique chapelle de la rue du Bac. ... Lorsqu'on se rend rue du Bac, l'émotion est plus grande encore. ... ... ... ... Dans cette chapelle, Louise de Marillac dort à jamais. ... ... Au côté de Catherine Labouré, qui, à plusieurs reprises, eut l'immense bonheur de voir la Sainte Vierge. Le pape Pie XII l'a dit. Pour résister au vent du monde, M. Vincent fit de leur cœur, ainsi que des cœurs de toutes les filles de la Charité, un cloître de foi et d'amour. ... Toutes deux semblent veiller sur un trésor, le cœur de Saint Vincent. Ce cœur qui, comme on le sait, va s'arrêter de battre ce 27 septembre 1660. Tout juste avait-il eu le temps de murmurer, j'ai confiance. ... Ce coffret a contenu, pendant la Révolution, le cœur de Saint Vincent, pour le mettre à l'abri. On l'avait mis dans ce livre, et il est resté là jusque vers 1794. Et à ce moment-là, deux sœurs sont parties pour Turin et ont emporté ce coffret. En 1805, le cardinal Fèche, neveu de Napoléon, qui était censément supérieur de toutes les congrégations religieuses, a réclamé le cœur, alors qu'il était lui-même archevêque de Lyon. L'archevêque de Turin le lui a rendu, pensant qu'il allait le rendre au fil de la charité ou à la congrégation de la mission. Et en 1947, notre mère Blanchot, supérieur général, a eu l'occasion d'aller à Lyon. Et notre mère Blanchot a demandé à ce moment-là de la reprendre. Et puis le cardinal lui a dit, elle n'est plus à moi, elle est au chapitre de la cathédrale, s'ils ne sont pas d'accord, je ne peux pas le rendre. Puis notre mère Blanchot, paraît-il, a mis la relique sur son cœur et a dit, il est à nous. Le cardinal lui a dit, emportez-le. L'archevêque de Paris a donné à la Compagnie des Filles de la Charité un os, l'os du bras droit. Et c'est écrit là, os du bras droit de Saint Vincent. Vous le voyez là-dedans. Et celui-ci, il est encore plus important, c'est une côte de Saint Vincent qui a été donnée par le supérieur général à la Compagnie des Filles de la Charité. Et c'est derrière cette relique, non pas derrière le reliquaire, mais derrière cette relique que Sainte Catherine Labouré a vu le cœur de Saint Vincent, quand elle a eu l'apparition. 20 ans après la mort de Sainte-Louise, son fils a demandé que le cercueil soit garni de plomb. Alors on a défait le cercueil et qu'est-ce qu'on a vu ? Les eaux existaient et la chair était en poussière. Alors on a recueilli la poussière et nous l'avons là-dedans. Les archives ne datent pas d'aujourd'hui. Saint Vincent avait écrit une lettre à tous les supérieurs, enfin dans la France ou bien en Italie, en leur disant, eh bien vous devez garder toutes les lettres que vous recevez. Et si vous voyez quelque chose qui est important, notez-le. Et puis après cela, vous les gardez et vous les mettez en liasse. Alors la liasse, c'était cela. Vous voyez ? Comment faire ? Comment il fallait plier et le mettre en liasse ? Et même les sœurs d'aujourd'hui, elles disent, qu'est-ce que c'est qu'une liasse ? Alors je vais vous en montrer une. C'est extraordinaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a 350 ans. C'est un génie d'organisation. J'aime bien montrer le numéro 2 à cause du blason. Le blason de Sainte-Louise. Et ici, le blason de Saint Vincent. C'est le seigneur de la charité. Et pour Sainte-Louise, c'est le seigneur crucifié. La sœur qui a fait les autographes a mis 17 ans pour décortiquer toutes les lettres. Ils étaient de tempérament différents. Mais dire qu'ils ne s'entendaient pas, les lettres montrent tout le contraire. Sauf sur la fondation des filles de la charité. Cet homme et cette femme ont travaillé pendant 27 ans dans la compagnie des filles de la charité, en n'étant pas toujours d'accord. Et j'ai été frappée de voir qu'à une période, vers 1640-42, ils ont même eu des difficultés à vivre ensemble. ils se confrontaient assez durement. Les lettres sont dures. Louise de Mariac est très sévère pour Vincent de Paul. Elle lui reproche de ne pas venir voir les filles de la charité. Elle lui reproche beaucoup de choses. Vincent de Paul trouve que Louise est beaucoup trop sévère. Sainte-Louise a beaucoup aidé Saint-Vincent. Il ne fut-ce que pour les préparations des conférences. Vous voyez ce livre-là ? C'est ce livre que nous appelons le livre bleu des conférences de Saint-Vincent. Ce sont toutes les conférences qu'il a faites aux filles de la charité et qui ont été reprises par Sainte-Louise et les sœurs secrétaires qui travaillaient avec elle. Avant la conférence, elle préparait le sujet avec les sœurs. Elle envoyait à Saint-Vincent un petit mémoire. Et quand la conférence était terminée, elle lui réclamait. Rendez-moi le petit mémoire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous le montrer cela, nous avons des conférences écrites par Sainte-Louise de Mariac qui les prenaient pendant qu'ils parlaient. Nous avons donc les livres des copistes. Elles devaient être une pléiade de copistes puisque l'on en avait. Et puis, il y a des livres qui ont mille pages. On le voyait à travers, dans toute la littérature, ce ressort Saint-Vincent prêtre et Saint-Vincent pédagogue. Et ça, on l'a surtout compris avec les filles de la charité, de la façon dont ils faisaient les conférences et les interrogeaient. Et puis, il était une délicatesse extrême avec elles. Et puis ensuite, on voyait aussi le directeur spirituel de la Compagnie des filles de la charité. C'est une phrase qui m'a toujours l'amour qu'il a redite et que nous avons travaillé un peu. L'amour est infini. Il n'a pas de borne. Il n'a pas de limite. C'est chez Saint-Vincent, c'est cela. Et puis, chez Sainte-Louise, Dieu est mon Dieu. Mais s'il est un lieu chargé d'émotions, c'est bien la maison mère de la Congrégation de la Mission. Chez les lazaristes, un petit musée riche en documents et objets ayant appartenu au bon saint honore sa mémoire. Nous l'avons visité avec recueillement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On gardait son cœur. Chaque fois qu'on le bougeait de place, il tombait des poussières et on délayait ces poussières pour faire de la couleur, pour peindre ces images. Il y a le supérieur général qui, au dos de l'image, certifie que ça vient vraiment du cœur même de Saint-Vincent. Je ne sais pas si la phrase qu'on lui prête dans le fameux film avec Pierre Freinet à la fin est authentique. Je n'en sais rien, mais elle est belle. Qu'est-ce que vous regrettez, M. Vincent, de ne pas avoir pu faire davantage ? C'est un sentiment que c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, a été pressé par l'urgence de la charité, au sens très fort. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Dans l'Église, l'émotion est à son comble. Il est là. L'on a peine à penser qu'il nous a quittés voilà bientôt 350 ans. Au fil du temps, au fil du temps, en effet, jamais saint n'aura été plus vivant que Saint Vincent de Paul. Il le sera tant qu'il y aura des pauvres dont il convient de préserver à tout prix la dignité. Des pauvres, disait-il, qui vous pardonneront le pain que vous leur donnez pour l'amour que vous leur portez. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Jésus prend sur lui nos péchés, et nous donne sa vie. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Jésus prend sur lui nos péchés, et nous donne sa vie. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Jésus prend sur lui nos péchés, et nous donne sa vie. et nous donne sa vie. Nous donne sa vie, Jésus prend sur lui. Dieu nous a tant aimés, qu'il est notre faute. Jésus, Pierre vous partira, qu'il arrive à uns péchés par 아ку, où nousistine n'auraрист, App avatar MARTIN honour compris toutes les parties,